et yo youtube j'espère vous allez extrêmement bien alors aujourd'hui parlons de la ats ace de la marque gewalve que je vais donc review totalement en premier lieu je tiens à vous indiquer que ma copie de la ats fait partie de la première fournée de la série ace qui date donc de septembre et non pas la nouvelle série de décembre il me semble que la qualité générale a été améliorée et vous disposez dans la boîte de leur patin en céramique ainsi qu'un adaptateur pour le connecteur sans fil deux choses que je n'ai donc pas eu on va maintenant parler de mon profil de joueur pour vous indiquer mon expérience et mon utilisation de la souris je suis donc un joueur classé master à chaque saison sur apex legends et anciennement predator je possède plus de 30 tapis de souris et une dizaine de souris ma main mesure 18 cm de longueur sur 10 cm de largeur pouces compris qui est donc un profil de main plutôt large ma façon de tenir la souris est ce qu'on appelle un clos en pince je vous mets une image à l'écran pour montrer mes points de contact avec la souris en gros je resserre donc ma main comme une pince pour tenir mes souris et l'extrémité de mon petit doigt est en contact avec le tapis pour m'aider dans le contrôle commençons maintenant la review avec en premier l'emballage l'expérience utilisateur de gewolv au niveau de l'unboxing est clairement supérieure aux autres marques de souris la boîte de la souris dispose d'un design assez joli qui diffère selon le modèle de la souris en fait en ouvrant celle ci vous arriverez sur une boîte métallique qui contient la souris et tout le reste des accessoires la première chose j'ai pu constater en ouvrant la boîte c'est donc une odeur du citron qui m'a agréablement surpris en fait étant donné que je m'attendais pas du tout à ça encore une fois l'odeur dépend du modèle dans le dessus de cette boîte se trouve les grippes fournies avec la souris c'est d'ailleurs là que se trouve le sachet odorant ainsi donc une enveloppe contenant une notice simple et une paire de patins de rechange l'odeur du citron reste à gripper sur tous ces éléments durant facilement une semaine pour information personnellement j'ai aimé jouer tout en sautant cette odeur c'était plutôt original et agréable ensuite pour la partie basse de cette boîte vous avez donc la souris et son câble de chargement en micro usb j'ai personnellement joué un peu avec la souris branchée et je n'ai pas eu de problème avec le câble attaché à un bungee les patins disposent d'un film de protection bleue à enlever donc et finalement en dessous du support se trouve un petit pinceau pour dépoussiérer votre souris je ne m'en suis jamais servi pour la souris en elle-même cependant mais pourquoi pas au sujet de la souris je ne vais pas enlever les grippes pour toutes les illustrations car bah c'est comme cela que je l'utilise donc je l'ai révu comme tel j'en parle par la suite la ats ace wireless dispose d'un capteur pixar 3370 qui est un capteur top performance pour du sans fil je n'ai eu aucun problème avec des switches kyle 8.0 qui sont aussi un top choix une longue durée de vie pour un clic assez léger à accentuer tout en gardant un très bon retour tactile au niveau du clic gauche ma copie dispose d'un poil de trajet avant d'actionner le switch et mon clic droit à encore plus de trajet cependant cela n'a jamais impacté mon gameplay les deux clics n'ont cependant presque pas de trajet après avoir actionné le switch ni de déplacement latéral pour les boutons sur le côté je les trouve très bien positionnés assez facile à actionner et ont un très bon retour tactile un peu de trajet avant l'actionnement sur le bouton arrière mais encore une fois aucun problème en jeu au niveau de la molette elle est assez agréable à faire défiler avec d'écran bien défini qui vous donne un très bon retour à ce niveau c'est la meilleure molette de souris que j'ai pu tester en réactivité au niveau des wall jumps des tricks sur les zips ou encore le top strafe dans apex legends au niveau de son switch par contre je la trouve assez lourde à presser et c'est donc pas la meilleure molette pour double clic du coup qui est en fait mon moyen de ping mes amis dans apex legends encore une fois le bouton des pays est un bouton des pays j'aurais aimé avoir ce clic là par contre sur la molette par exemple pour l'interrupteur on off si vous la bougez assez vite vous entendrez quelque chose se balader dans la souris en jeu ça ne me pose pas de problème que je porte un casque mais si je fais du kovac tranquillement sans casque il peut m'arriver l'entendant vous avez aussi une petite led pour indiquer le niveau de dpi que j'ai personnellement désactivé je vous laisse donc avec un rapide son test de ces différents clics mais avant ça je te signale que si tu aimes cette vidéo je t'invite juste à me l'indiquer par un pouce bleu ainsi que t'abonner et regarder d'autres vidéos sur ma chaîne qui sont en rapport avec tout cela en fait merci à toi pour le son test le clic gauche le clic droit la molette le clic molette le clic des pays le clic pouce avant le clic pouce arrière pour continuer sur la souris elle dispose de trous sur le côté sur le dos et sur une partie des clics ainsi qu'en dessous de la souris sous l'autocollant c'est une partie de ces trous vous gêne vous avez la possibilité de les recouvrir avec les grippes fournies je m'en sers d'habitude personnellement juste pour les côtés pour toute souris à trous justement les patins de base sont pas vraiment à remplacer c'est juste que je trouve que l'on ressent trop la texture des tapis avec cela et étant adepte des coeur pad sur la majorité de mes souris je préfère toujours opter pour ce choix personnellement les grippes en eux mêmes sont assez agrippons mais moins que les btl ou les nouveaux grippes de shaker pad ils sont aussi un peu plus épais que les deux marques de grippes citées précédemment elles ne sont pas les meilleures grippes disponibles sur le marché mais ils font le job selon moi et sont très esthétique sur ma copie j'ai même acheté par moi même des grippes externe de couleur rouge la durée de vie de la batterie et je dirais d'une semaine ce qui est quand même vachement moins qu'une g pro super light ou une g303 mais pour moi c'est tout à fait ok au niveau du matériau de construction le plastique est plutôt agréable mais je pense que si vous transpirez beaucoup cela pourrait être un poil glissant tout de même la souris semble solide en prise en main le bas de la souris ne bouge pas non plus cependant elle craque un peu partout selon où vous la pressez et brancher le câble de rechargement vous fera sentir encore plus tous ces craquements sur ma balance elle est de 63 grammes avec tous les grippes on va donc passer maintenant la forme de la souris ainsi que mon avis sur celle ci pour la forme donc la souris est assez large ce qui est bien pour ma morphologie est très courte il s'agit en fait là d'une forme un peu similaire à une g pro super light mais rétrécie donc elle possède donc les mêmes courbes sur les côtés avec donc un dos qui est plutôt haut et la fin de la souris n'est pas vraiment beaucoup plus large on pourrait aussi donc la comparer un peu à une XM1 en version mini mais en fait du coup avec la fin qui est complètement coupée qui rend justement la XM1 plus large et pas beaucoup plus haute il y a assez de place sur les côtés de la souris notamment ici là où personnellement je repose mes doigts dans mon grip comme dit tout à l'heure je l'ai depuis un petit moment maintenant donc je vais tester une semaine par ci puis une autre par là en ayant tout d'abord fait mes moins bonnes sessions avec elle sa taille pour mon style de grip ne me correspond pas vraiment il manque un peu de longueur en fait pour pouvoir bien la maintenir comme je préfère une nouvelle version un peu plus allongée est annoncée donc la ATS plus et je pense que cela pourrait être vraiment parfait pour moi du coup je vais donc retester depuis plus une semaine maintenant car je voulais en faire une review j'ai donc décidé de lui mettre tous les clips disponibles ce que vous recevez avec la souris donc grâce à cela ben j'ai pu avoir une meilleure prise en main dû à l'aspect notamment agrippant mais aussi du coup par le fait de l'avoir agrandi un petit peu j'ai pu dès lors commencer à pouvoir faire de bonnes sessions avec elle je salue donc ici expérience utilisateur très bonne de la marque pour fournir directement des grippes complets adaptés je vous parle donc ici bien sûr de mon expérience et mon style de grip mais si vous jouez en clos un poil relax ou alors agressif vous n'aurez pas de problème à mon avis et la forme devrait vraiment vous plaire et parément ben elle est géniale pour tout utilisateur de fingertip si vous jouez en palm grip cette souris ne sera pas du tout pour vous sauf si vous avez une très petite main du coup j'ai l'habitude de jouer sur des tapis de souris assez rapide notamment l'artisan ayatheotsu mid quand je joue avec ma gpro super light cependant ici avec la ats qui est plus petite et dispose de patins moins imposants je trouve que je joue mieux en descendant un poil de vitesse comme par exemple l'ayatheo tout soft ou un zéro mid pour le logiciel gewalve il ya tout ce qu'il faut pas de complain à propos de celui ci et pour finir cette review pour l'achat et le prix elle actuellement disponible sur le site max gaming pour un prix de 120 euros je trouve cela un peu cher mais étant donné que vous avez une deuxième paire de patins des grippes fournis et même une paire de patins céramique c'est des choses que vous pourriez en fait acheter en plus de votre souris en temps normal le prix est parcellement justifié j'imagine donc en résumé elle performe très très bien elle est parfaite pour clos ou fingertip et elle est très légère et capteurs et les switch sont de toute qualité l'emballage et les accessoires sont parfaits la molette est presque parfaite et les boutons sur le côté sont vraiment bons elle ne convient cependant pas tous les styles de grip notamment dû à sa morphologie très petite et elle a une impression de fragilité dû à ses craquements je vais maintenant vous laisser avec quelques passages de gameplay sur apex les jeunes réalisés donc avec cette souris et c'est donc tout pour la review de la ats cela m'a demandé beaucoup de temps et j'espère vraiment que tu as apprécié cette vidéo pour me le faire savoir n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner pour d'autres reviews ou contenus de ce genre merci d'avance et à bientôt je lag un peu par contre cette gamme tout a pris c'est la gamme sans son la fameuse oh mon arc a été bien là ce que je mets c'est parti Mais je t'ai pas vu là Je t'ai pas vu là Attendez je vais essayer de les tuer quand même les gars en face avant de Ah mais moi demain les gars c'est chanter à l'équipage La force du champagne kebab let's go Sous-titrage ST' 501